Bonjour, je m'appelle Julien Thomas, merci pour l'introduction. Ce que j'ai parlé aujourd'hui, c'est discutable, virtualisation, proxification, on va voir ça en détail, mais c'est en gros la proxification d'applications sur Android pour contourner les mesures de sécurité. Alors la présentation va être assez structurée, même si c'est purement formel. En plusieurs étapes, j'ai présenté un peu tous ces concepts, qu'est-ce que la proxification, qu'est-ce que le patchy mémoire sur Android, tant d'un point de vue abstrait, d'un point de vue des études existantes et de notre vision, pour après présenter qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, quels scénarios d'attaque on peut implémenter, et ensuite comment on peut essayer d'empêcher ces scénarios d'attaque, et comment on peut empêcher d'être détecté lorsqu'on met en place cette attaque. Alors, l'objectif de ces présentations, comme je viens de le dire, c'est vraiment de parler mémoire Android, et de l'imitation qu'on peut avoir au niveau système, qu'on va aller modifier la mémoire des applications. Donc ça c'est un premier point, mais aussi, toujours ce qui est important sous les téléphones portables, et plus spécifiquement sur Android, c'est l'imitation de la perception de l'utilisateur de ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'il va se passer quand... qu'est-ce que l'utilisateur comprend en fait, quand il fait ou quand une application s'exécute. Et l'autre point important, c'est qu'en fait, quand on parle de patching mémoire sous Android, c'est des études qui existent, on a toujours cette vision expert en sécurité, on va aller auditer des applications, on va aller voir ce qu'elles font, mais il y a très rarement la vision un peu opposée, à savoir on est un attaqueur, on est dans un système qui n'est absolument pas amical, on a des antivirus qui veulent nous détecter, donc on a beaucoup de challenges, mais derrière, si on arrive à faire quelque chose, comme on va le voir, on peut faire vraiment des choses quand même super sympas dans un système. Et l'autre point, je pense, qui est toujours important quand on parle d'un sujet comme ça, c'est d'où est-ce que ça vient en fait, cette étude, pourquoi on parle de ça. Donc ça vient du projet Protect to Eat, dont j'ai déjà fait une présentation l'année dernière à la Nuit du Hac. Et plus exactement, on s'est posé cette question cette année, c'était là encore grâce aux discussions de la Nuit du Hac l'année dernière, donc c'est vrai que discuter la Nuit du Hac, c'est vraiment bien, parce que c'est challenge, ça pose des nouvelles questions, des nouvelles études. Et on s'était dit, mais c'est pas possible. Vu comment est construit Android, comment des applications peuvent prétendre qu'elles vont cacher d'autres applications ? C'est vraiment caché, pas les fakes. Il y a des applications qui vraiment cachent d'autres applications, cachent du système. C'est pas possible en théorie. Alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est réécriture mémoire sous Java. En Java, c'est pas possible. Ça me fait penser à quelqu'un qui m'avait dit il y a quelques années, je vais te donner le code source de l'APK dans quelques jours, parce que là, le code APK, c'est du code compilé, donc tu ne pourras rien faire. Ouais, bien sûr. Donc il faut savoir, en Java, une application, quand elle s'exécute, il va y avoir différentes approches dans sa compilation, dans le code. Donc il y a avant Marshmallow, ou même avant KitKat, pardon, il y a ce qu'on appelle le JIT, donc Just-in-Time Compilation, et le Head-of-Time Technique, après, donc depuis l'Hipop, obligatoire. Ce qui veut dire qu'au final, le code Java, il va être exécuté, compilé, et une partie de son exécution va être définie en mémoire. Là, on a le premier point qui coule, c'est la mémoire. Donc ouais, c'est en mémoire, c'est génial. Et la deuxième chose qui est sympa, c'est qu'en Java, donc il y a JNI, qui nous permet d'aller faire du code C intégré dans l'application Java, donc par des bridges Java C. Et donc au final, on dit, ouais, c'est génial, on peut faire des choses, on peut réécrire la mémoire sur Java. Merci pour l'image, je n'avais pas pensé à mettre cette image-là, mais quand j'ai vu ça dans la présentation de la conférence, je suis obligé de la mettre parce qu'elle est vraiment cool. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, quand on réécrit la mémoire, on va pouvoir déjà patcher sa propre mémoire, on va pouvoir modifier son exécution, c'est ce qu'on appelle généralement les techniques de plug-in, sous Android, on va aller charger un class-odeur externe, on va aller le mettre dans sa mémoire, pour pouvoir exécuter du code qui n'était pas défini dans l'application initiale. L'autre chose qu'on peut faire également, c'est qu'on va aller charger des applications et les exécuter, donc vraiment l'exécution d'applications au sein de son propre processus initial, donc c'est ce que je vais parler dans un deuxième temps, avec ce qu'on appelle ça la virtualisation, la pré-virtualisation, la proxification, c'est discutable. Alors, avant de présenter les sujets, juste pour mettre un peu en contexte, voilà le cas d'étude qu'on s'est posé, on a un environnement, on a une application qui fait du réseau et du stockage local, standard, comme toutes les applications, et elle fait quatre types de connexions. Elle fait des connexions HTTP standard, elle fait des connexions HTTPS standard, et après elle va essayer un peu de se sécuriser, elle va faire du HTTPS avec son propre trusting manager, donc c'est-à-dire qu'elle va dire, j'ai confiance dans ce certificat, uniquement ce certificat. Et enfin, une quatrième approche de la connexion réseau, c'est avec ses propres librairies, donc on n'utilise rien du système, on va utiliser soit du hoc HTTP, donc une librairie réseau, ou même on va coder sa propre librairie, donc certaines applications font ça. Donc l'appareil n'est pas routé, c'est quand même le prédicat de base, on est sur un environnement non routé, l'utilisateur lambda qui n'a rien fait sur son device, et l'application est honnête, elle n'a pas d'elle-même une intention malhonnête. Et deuxièmement, on installe une autre application qu'on dit géniale, plusieurs façons de marketer cette application, ça peut être soit un launcher, ça peut être soit un privacy vault, c'est le prédicat de départ qu'on avait eu l'année dernière, où on va prétendre qu'on va protéger la privacy des utilisateurs en leur permettant d'embeder les applications à l'intérieur de notre vault. Ça peut être encore plein d'autres choses. Ça peut mettre rien du tout. Et la question c'est, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui peut se passer dans le système, et surtout qu'est-ce qui peut se passer dans le contexte de notre application qui fait du réseau ? Au final, il se passe des choses sympas. Bon, HTTP, on peut espionner, bon ça, vous allez me dire, c'est pas grave. HTTPS, par défaut, sans aucune restriction utilisateur, aucune condition imposée par l'application réseau, on peut l'espionner sans aucun problème. On peut mettre un manu de middle, écouter ce qui se passe, et voilà. Même avec un trusting manager, donc on dit, je fais confiance, casse le certificat-là, pas de problème, un certificat auto-signé, on peut toujours s'amuser à espionner les communications. Un dernier point que j'ai mis en orange, la dernière c'était en rouge, maintenant je vais peut-être mettre en jaune, parce qu'on y est presque, c'est quand on fait des applications qui sont avec des librairies réseau 100% indépendantes du système, là on a encore un peu de mal avec notre virtualiseur à aller les écouter, nous on a cassé par main-is-the-middle. Mais on n'en est pas loin, je pense qu'on a juste un petit problème encore avec ProGuard, mais on touche près du but. Alors, j'ai fait une petite démo sur une vidéo, pour vous montrer ça, donc dans le contexte, on a plusieurs choses, on a les deux applications que j'ai mentionnées, on a l'Open Launcher, qui est un launcher standard qui va aller remplacer le launcher initial d'Android, on a notre application, et puis on a un man-in-the-middle, et on va aller faire trois tests, on va aller faire le test, bon on fait une connexion, on n'a rien fait, on n'est même pas passé sur notre launcher, et qu'est-ce qui se passe ? On fait avec un proxy, qu'est-ce qui se passe ? Et on fait avec notre launcher, qu'est-ce qui se passe ? Je vais juste revenir en arrière. Là, on va lancer notre application, donc à gauche on a notre MITM proxy qui va montrer ce qu'il arrive à obtenir, et d'autre on a notre application de networking, avec plusieurs petits boutons, donc il y a un bouton qui va faire, on va mettre un proxy, on va juste définir notre proxy, c'est notre man-in-the-middle, le comportement est assez standard, mais c'est juste en guise d'exemple, ou de témoin, et on a quatre connexions, celles que je vous ai présentées, donc à savoir HTTP, HTTPS, HTTPS avec notre certificat de sécurité, et avec notre librairie. Donc bien sûr, au départ, quand on lance l'application et qu'on n'a rien fait, ça marche, les connexions fonctionnent, mais le man-in-the-middle, il ne voit rien du tout. C'est assez normal, vous allez me dire, encore heureux qu'on puisse rien faire en faisant rien. Donc on va faire un deuxième test, on va définir pendant un proxy au niveau du système, qui va être notre man-in-the-middle, et là on va faire des connexions réseau, là encore. Et là ce qu'on va voir, c'est qu'HTTP, bon il passe, normal c'est HTTP, et tout le reste casse, parce qu'on a un certificat auto-signé du man-in-the-middle, donc encore heureux, là encore, que ça ne passe pas. Et on va faire maintenant un troisième test, c'est qu'on va lancer notre launcher, comme on va le voir, c'est un launcher plus standard, on a même pris le projet Open Launcher qu'on a étendu. Voilà, donc là on lance, on voit qu'on a notre application, donc là on est bien dans l'Open Launcher. Tout petit décalage dans les connexions réseau, mais ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, on espionne les connexions HTTP, on espionne les connexions HTTPS en faisant rien. C'est-à-dire, on a lancé l'application depuis notre launcher et derrière, il y a eu un proxy qui s'est mis en place en faisant rien. On passe sur un certificat, man-in-the-middle avec un certificat auto-signé, on espionne tout, sauf dans le cas de la librairie réseau personnel, qui est le point qui nous reste toujours à travailler. Donc maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, à étudier le patching mémoire sous Android et la proxification d'applications. Dalvik, c'était avant KitKat, on avait la machine virtuelle pour Android, donc il y a un peu une customisation ou une réécriture de la JVM pour des téléphones portables, pour des réseaux d'optimisation, avec la copulation Just-in-Time. Depuis l'Hollipop, on est sous ART avec la Head of Time. Et ce qui se passe au final, c'est que bien qu'on ait changé ce paradigme avec Head of Time ou Just-in-Time, derrière, en mémoire, c'est la même chose, la logique est la même. Donc on va avoir des structures ART, il va y avoir juste des différences, parce qu'on passe déjà de Dalvik à ART, donc bien sûr, il y a des différences dans le code C derrière d'Android. Et après, quand on va passer sous Marshmallow, on est du 64 bits, pardon. Donc là encore, ça impacte un peu notre volonté de patcher la mémoire. Donc si on regarde, là, c'est le code ART méthode de Lollipop. Ce qu'on voit, c'est qu'on a toujours les mêmes choses partout, en permanence, on a des index, on a des classes, c'est-à-dire qu'on a une méthode, ce qu'il faut savoir comment ça marche sous Android, l'exécution, pas le patching, l'exécution, c'est qu'on a notre méthode, dans sa définition, et derrière, il va y avoir deux pointeurs intéressants. Il y a le pointeur vers sa classe, et il y a le M1DES qui dit où est-ce que je suis dans la définition de la classe. Et dans la classe, c'est même, on a plusieurs tableaux intéressants qui sont les virtual methods et les direct methods, et également ce qu'on appelle la Vtable, donc qui sont des tables qui sont populées en fonction du type de méthode, est-ce que c'est métastatique, est-ce que c'est pas métastatique, est-ce que c'est un secreton. Avant l'Hollipop, c'était cool, on avait LibDVM, donc là, il y a un blog que j'ai mentionné, ce qui est intéressant, c'est que ce blog, je crois qu'il a eu trois posts uniquement, mais il dit exactement comment patcher la mémoire en totalité sous David. Donc ça, c'était quand même sympa pour un peu essayer de comprendre comment ça marche. Sous ART, bien sûr, grand malheur, on n'a plus LibDVM, je ne sais pas si vous regardez sur le lien de ce blog, tout le monde se plaint depuis, il n'y a plus LibDVM, quand j'appelle LibDVM, ça crache, qu'est-ce que je peux faire, il n'y a pas de réponse, c'est dommage, parce qu'en fait, il n'y a plus LibDVM, il n'y a toujours JNE1, c'est-à-dire qu'au final, on n'utilise plus LibDVM avec ses fonctions sympas, on utilise JNI avec ses fonctions sympas. Donc au final, il n'y a pas grand chose à faire dans la logique, il y a plein de choses à faire derrière, bien sûr, mais dans la logique, on va juste changer les noms des fonctions qu'on va appeler pour patcher, on va changer un peu la logique à cause de différents adressages, à cause du fait que, par exemple, sous ART, Lollipop, on a l'objet, l'objet classe qui est indexé en haut de la méthode, tandis que sous Marshmallow, on ne l'est plus vers 64 bits. Il y a ces petites différences, mais derrière, fondamentalement, c'est encore la même chose. Donc là, si on regarde, par exemple, le code, je vais juste aller dans le site suivant après détailler, mais en gros, quand on va faire un hook, c'est vraiment pas compliqué, on fait un hook, on va chercher la classe, on va aller chercher dans le tableau si c'est un singleton, si c'est un statique ou pas, en fonction de son même index, et là, cool, on a l'adresse mémoire de la méthode dans sa définition. Donc si on regarde qu'est-ce que c'est au final, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a notre méthode initiale, celle qui est en théorie appelée, derrière, on a sa classe, derrière, on a ses tableaux, et là, ici, on a notre jolie petite méthode qui est la méthode malveillante, et elle va aller s'insérer un peu partout, donc elle va aller s'insérer à la position mémoire de la méthode initiale, donc ça, ça marche quand on est, par exemple, sous Lollipop ou sous KitKat, et derrière, on peut aller patcher les mémoires de la direct méthode, de la virtual méthode ou de la Vtable pour Marshmallow. Donc on n'a pas validé ça pour après Marshmallow, mais en théorie, vu qu'on est sur 64 bits, c'est encore la même chose. Donc comme je le disais, la seule différence qu'on a en fait à faire attention, c'est qu'en fonction de la version d'ART, les index sont différents. Donc ça, au début, c'était un peu embêtant parce qu'on n'avait pas pris ça en compte. Et sur Marshmallow, ça ne marche pas du tout. Alors la question qu'on peut se poser, c'est OK, qu'est-ce qu'on peut faire en uniquement patchant ? On peut faire déjà des choses sympas, on peut aller modifier sa propre mémoire pour aller faire des comportements différents de ceux qu'on aurait initialement attendus. D'accord ? Et là, il y a plein d'études qui existent. Ce n'est pas récent, il y a tous les frameworks qui exposent, qui vont aller modifier Android, il y a même Artuk qui propose d'avoir une librairie qui va s'injecter dans un processus malveillant pour aller patcher sa mémoire et l'observer. Mais le problème qu'on a, c'est que nous, notre prédicat, c'est qu'on est malveillant, on n'a pas accès route, sinon on a déjà gagné. Non, non, on est juste une application, on n'a aucun droit, on ne peut pas détecter, donc ce n'est pas cool pour nous, bien sûr qu'on ne peut pas aller injecter des librairies SO dans d'autres processus. Donc ça ne marche pas pour nous, ça. Donc du coup, on s'est dit, on va aller regarder la proxification et voir si on peut faire quelque chose. La proxification, c'est quoi ? Si on parle uniquement de chargement de classloader, on n'est pas sur la proxification, on est sur du plugin. On a ici, en fait, juste, on va avoir un ensemble de decks et on va aller les charger en mémoire, on va dire, allez, charge cette classe, s'il te plaît, et appelle là, chargez la classe, appelle là, charge tout ce classloader si on veut même et appelle les méthodes à l'intérieur. On est sur des codes, d'exécution de code. On n'est pas sur de la virtualisation d'applications. Et ça, généralement, c'est ce conseil de plugin utilisé par différents types d'applications, par des applications pas forcément malveillantes. Il peut être utilisé par des applications qui veulent optimiser leur exécution en fonction du device. Si on est sous Samsung, si on n'est pas sous Samsung, on va charger des classes odeurs différentes, on va charger des librairies différentes, on va avoir des features différentes. Et bien sûr, c'est utilisé par les malwares pour sidloader leur code malveillant et essayer d'être évité de les détecter en chiffrant sa payload. C'est aussi ce qui est intéressant, c'est que cette technique, en fait, elle est souvent extrêmement vulnérable. Il y a pas mal de rapports de Steam on Tech qui montrent qu'en utilisant ces exécutions de code dynamique, généralement, c'est très mal fait, donc on peut être sujet des actes de virus, donc ne faites pas. Et comme je le disais, on va s'injecter dans son process, donc il n'y a pas de virtualisation d'application. Ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Ce qu'on voulait faire, c'était vraiment virtualiser une application ou en tout cas, proxifier, c'est-à-dire, on a notre thread, on a notre processus même, on va aller mettre dedans l'application. On ne veut pas mettre le classodeur de l'application, on va aller insérer l'exécution de l'application dans le processus. Donc là, je ne mentionnerai pas la librairie qu'on utilise parce que déjà, je pense qu'il y a des règles sur l'usage de cette librairie et puis c'est un peu trop facile. Vous pouvez facilement la trouver ou me demander après off-camera. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que quand on va utiliser cette librairie de virtualisation, on va avoir toute l'instantiation de l'application ici et derrière, on va aller charger, lancer l'application via un intent qui en théorie est censé lancer une nouvelle application mais qui est forqué pour aller lancer l'application à l'intérieur de son processus. Et l'intérêt quand on fait ça, c'est que tout le workflow d'Android est préservé. C'est-à-dire qu'on va vraiment lancer l'application. Ce n'est pas une simple exécution de code contrôlée, c'est l'application, bon, on va précéter l'environnement, bien sûr, sinon on ne peut rien faire, mais l'application derrière, elle se comporte comme elle devrait se comporter. Donc là, pour l'utilisateur, c'est impossible, on verra après, de comprendre, de percevoir cette différence. Le gars qui utilise le Privacy Vault dit super, je protège ma privacy, si je lance des applications dedans, est-ce qu'il va penser qu'au final, l'application, elle est le processus ? Bon, déjà, qu'est-ce qu'un processus ? Voilà. Et le processus, il n'est pas sous le contrôle d'Android, non, 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 il est sous le contrôle du Virtual Azure. Donc on verra les conséquences, là encore. Donc comme je vous le disais, l'objectif qu'on proxifie, c'est de faire généralement un Privacy Vault, on va aller cacher l'application, on va dire, ah non, je ne veux pas que tu saches que j'ai installé une application Tinder, ça, ça marche bien. Ou alors, on peut faire de la multi-instanciation. C'est-à-dire, avant que des apps comme Twitter ou Facebook, tous les réseaux sociaux implémentent la multi-instanciation à l'intérieur des applications Android, par exemple, mais en fait, les gens étaient, surtout le département marketing, ceux qui font de plus d'erreurs, ils étaient embêtés. Ils ne pouvaient pas gérer plusieurs comptes Twitter en même temps sur leur téléphone. Ah, les pauvres. Donc du coup, ils installaient un Privacy Vault, une multi-instanciation, ils pouvaient avoir 50 Twitter, ils étaient contents. Mais le problème qu'on a quand on fait ça, c'est qu'on sort du système. On est totalement hors exécution standard Android, donc il n'y a pas d'application, il n'y a pas la gestion de la sécurité et c'est un peu catastrophique. Rien qu'en virtualisant. Donc là, je détaille un petit peu en code. Qu'est-ce qu'on fait au final ? Là, on contrôle plusieurs choses. Ce qui est important qu'on prend, c'est que le virtualiseur, il ne va pas lancer l'application. Il va aller précéter l'application en mémoire et il va aller charger cette application à l'intérieur de son propre process. C'est vraiment sous le contrôle en totalité de la librairie de virtualisation. Ce qui n'est pas une première librairie, c'est un projet énorme, la virtualisation. Et derrière, ce qui se passe, c'est là qu'on commence à voir des choses sympas. c'est qu'au final, si on greppe notre user à 56, qui est le virtualiser, on va voir que l'application The Networking App qu'on a lancée tout à l'heure, elle est exactement sous le même UID. En théorie, sous Android, chaque application a son propre UID. Sauf si c'est des applications avec des shares UID. C'est impossible qu'une application, que deux applications partagent le même user ID. C'est la base fondamentale de l'implémentation de la sécurité sur Android parce qu'on est sur un système Linux avec la protection UID notamment pour les fichiers privés. Et là, on voit qu'au final, notre virtualiser, en théorie, il a un autre UID totalement différent. Mais là, non. On lui a donné le même UID que le virtualiser. Et donc, du coup, ça, c'est totalement contrôlé là encore par le virtualiser. C'est-à-dire que l'application, quand elle va s'exécuter, elle va croire qu'elle a un autre UID. On va lui donner un UID 1.0.0.50, ce qu'on veut. C'est vraiment le point important là encore parce qu'on verra après que quand on a ce qu'on veut, on peut faire des choses là encore sympas. C'est 100% contrôlé par le virtualiser. OK. Donc voilà les deux grands concepts avec un peu notre vision de ce qui est déjà pas bien. Et au final, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant en essayant de mélanger les deux ? Déjà, qu'est-ce qu'on peut faire uniquement en proxifiant rien que ça ? Donc, notre objectif, c'est quoi, en tant qu'attaquant ? C'est d'aller charger des applications et de faire ce qu'on peut maximum ce qu'on peut de celle-ci. On a des requêtes, on a des prérequis pour notre virus. Notre application malveillante, on va dire. C'est qu'on veut que ce soit pluggable, c'est-à-dire qu'on veut facilement mettre à jour notre application, on veut facilement qu'elle lance d'autres applications, on veut que ce soit simple parce que si c'est trop complexe, on va être détecté. D'accord ? Et d'un point de vue purement fonctionnel, on veut avoir là encore du contrôle parce que si on n'a pas de contrôle, on peut avoir des patterns de détection et du coup, là encore, on est détecté. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'en fait, on peut totalement contrôler et dire non, cette application, on ne la virtualise pas. Cette application pour cet utilisateur, on la virtualise. Et là, du coup, là encore, bon courage pour détecter d'une manière générale quand on a un comportement byzantin parce qu'au sein d'un même utilisateur, on peut avoir des instructions de quand est-ce qu'on virtualise. du coup, ce user spécifique est vraiment un avantage pour le virtualiseur. Voilà le schéma qu'on avait mis en place. Ici, on a notre launcher open source qu'on a un tout petit peu patché, donc on va voir ce qu'on a fait. Et derrière, on a notre virtualiseur qui a été plugé et qui peut prendre des décisions depuis le cloud sans problème. Et derrière, qu'est-ce qu'on a eu à faire ? Est-ce que c'est compliqué de faire ça ? Au final, on va voir que c'est extrêmement simple. Et ça, c'est déjà un problème. On n'a rien à faire. On utilise la librairie de virtualisation, on va les modifier une ou deux fonctions dans notre open launcher. Au lieu de faire le on start app, on va faire install or launch, c'est-à-dire on va les installer dans le virtualiseur ou on va les lancer dans le virtualiseur. Et c'est tout. On a notre application virtualisée out of the box immédiatement. Donc ça, c'est quand même sympa. OK, d'accord, on a virtualisé, on n'a pas patché, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, ce qu'on peut faire, c'est qu'on partage le même UID. Et quand on partage le même UID, il y a un impact immédiat, c'est qu'en fait, l'application virtualisée, elle ne peut pas s'exécuter dans son propre environnement, sinon il y a des restrictions sur les UID, ça ne marchera pas. Donc du coup, ce que fait le virtualiseur, c'est qu'il crée un faux système de fichiers à l'intérieur d'Android pour faire que l'application virtualisée s'exécute à l'intérieur de ces fichiers privés. C'est un prérequis de virtualisation, donc même les applications honnêtes doivent avoir ce fonctionnement, mais pour les applications malveillantes, c'est déjà génial, parce que ça veut dire qu'au final, toutes applications virtualisées, leur système de fichiers privés, c'est-à-dire leur base de données, leur secret, sont dans le système de fichiers du virtualiser, donc totalement en contrôle, en lecture, en écriture, par celui-ci. Et l'autre truc qui est encore sympa, c'est que, comme je vous l'ai dit, on est dans le même process. Initialement, c'est le virtualiser qui va lancer un process, qui va aller précéter les conditions et qui va aller mettre l'application dans le process. Du coup, c'est-à-dire qu'on a la main sur le processus. Et quand on a la main sur le processus en Java, on peut les prédéfinir des variables globales, notamment le man is the middle. C'est pour ça que, tout à l'heure, quand on a lancé le launcher dans le launcher malveillant, on n'avait rien à faire. On avait déjà précité le proxy par les variables globales et tout notre flux était redirigé vers le proxy. C'est-à-dire qu'on pouvait bypasser HTTP, là encore immédiatement, et on pouvait bypasser le HTTPS par défaut. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, on peut aller prédéfinir les restrictions HTTPS, on peut aller prédéfinir qu'on fait confiance à tout certificat. Si l'application réseau n'a mis aucune sécurité et se base uniquement sur HTTPS, rien que la virtualisation nous permet d'avoir un proxy sur les connaissances de HTTPS. Là, c'est les exemples. On va juste ici aller mettre notre proxy avant de lancer l'application dans le process. Et ça marche. on peut aller là encore définir notre propre notre propre notre propre trust manager et le définir comme variable par défaut et celui-là, il ne fait rien. Il fait confiance à tout. Donc là encore, on a notre contrôle sur le flux HTTPS. OK. Bon, voilà pour la virtualisation, mais on est assez bloqué déjà parce que si on définit notre propre restriction de trust manager, ça ne marche plus. Là, on n'est plus sur l'environnement par défaut. patching. On s'est posé la question, il y a plein de trucs qui existent, est-ce qu'on va utiliser le library qui existe ou est-ce qu'on va faire du patching from scratch ? On a bien sûr commencé par du patching from scratch pour vraiment comprendre les tenons et aboutissants. Et c'était intéressant, il y a beaucoup de travail qui existait sur Dalvik, beaucoup moins sur ART, donc on était un peu sur des documentations plus ou moins existantes, c'était un peu l'aventure. Et puis, surtout, ce qu'on trouvait génial, c'était sympa de faire des bridges JNI pour patcher la mémoire Android. c'est toujours assez sympa de faire ça. Mais, il y a beaucoup de documentation incorrecte, donc incorrecte, c'est incorrect, incomplète, non adapté à Marshmallow vu les changements sur Marshmallow, c'est pas forcément mal, c'est juste incomplet. Et c'est extrêmement énervant de devoir faire du patching mémoire sur plusieurs versions d'ART avec des index différents. Parce qu'on est content, ça marche sur KID4, paf, on passe sur le hip-hop, ça crache. Après, on corrige pour le hip-hop, paf, on passe sur Marshmallow, ça crache. Au bout d'un moment, ça rache les cheveux. Et au final, on se dit, c'est cool, on a réussi à patcher, mais au final, on patche pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Où est-ce qu'on patch ? Est-ce qu'on va patcher dans la memory Vtable ? Dans la Vtable ? Dans quelles conditions ? Là, je vais revenir pourquoi, là encore, c'est pas aussi évident. Est-ce qu'on va patcher le dex de l'application mère, donc du Virtual Laser ? Est-ce qu'on va patcher le dex, la mémoire définie de l'application haute ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Et comme je vous l'ai dit, on est sous des mémoires qui changent. Sous Marshmallow, on est sur 64 bits qui repointe derrière et sur 32 bits. C'est chiant, c'est pas simple. Je sais pas si les gens ont déjà essayé de ne pas en PIPC, c'est la même chose. Sous Marshmallow, il y a besoin de forcer la conversion entre 32 bits et 64 bits. C'est énervant parce qu'on croit que ça marche, ça marche pas, mais au final, c'est pas qu'on a faux, c'est juste qu'il faut forcer les types de pointeurs. Donc la question, c'est qu'en final, on a raison d'essayer de faire ça à la main. Parce qu'on voit là un peu les tests qu'on fait. Bon, là, bien sûr, quand ça marche pas, on s'amuse à afficher la mémoire, on s'amuse à afficher les index, on regarde les pointeurs, on se dit ouais, c'est cool, l'index 12 ici, c'est le statut de notre méthode. Donc on a bien positionné nos index, nos offsets par rapport aux pointeurs d'entrée. Là, quand on arrive à afficher ça, on est content parce que ça crache pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de pointer sur la mémoire nulle, donc c'est-à-dire qu'on doit avoir raison. Là, c'était déjà une grande satisfaction. Mais bon, c'est énervant, c'est pas clair. Et au final, qu'est-ce qu'on veut faire, en fait ? Quand on veut patcher et proxifier, on veut utiliser tous les avantages qu'on a de la proxification, mais on veut faire plus, on va aller personnaliser l'interaction, on va aller hooker les calls. C'est-à-dire, par exemple, si on fait du get text, on va aller afficher le texte, ou si on fait du set text, c'était le password, on va aller hooker le set text pour aller le stocker également en local, c'est quand même un peu mieux que juste de faire du pressetting HTTPS. On peut faire là encore des décisions spécifiques pour cet utilisateur. À ce temps donné, on va aller patcher son password parce que l'attaquant a besoin de password de cette personne, mais pas aux autres. Et la question qu'on s'est posée, c'est, ok, on a notre librairie de patching, on a notre librairie de proxifying, est-ce qu'on va aller juste en BD tous les deux et puis ça marche ? Ouah non, ça serait trop facile encore. Parce qu'au final, on doit se reposer la question. Maintenant, on a notre DEX, de l'application virtualisée qui est chargée en mémoire. En général, la question, c'est quand est-ce qui est chargée en mémoire ? Ça, c'était pas simple à trouver. Et est-ce qu'on va aller patcher le DEX de cette application ou est-ce qu'on va aller patcher le DEX système pour aller justement par exemple contrôler getText ? Là, il faut définir un peu notre logique de qu'est-ce qu'on veut faire au final. Et comme je vous l'ai dit, quelle version d'Android on veut targeter ? Quelle version de Java on veut être compliant ? Parce que par exemple, avec Kotlin, on ne peut pas utiliser des prérequis sur la librairie de patching qui vont empêcher l'implémentation de notre attaque. Et au final, on se dit, on a vraiment raison d'avoir passé des heures et pour ne pas dire des journées à aller essayer de patcher la mémoire sur plusieurs versions d'Android parce que là, on a une contrôle totale sur ce qu'on veut faire et du coup, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. On peut arriver à ce schéma qui est un schéma qui est encore un peu plus intéressant que celui de tout à l'heure où là, on a notre virtualisation. Là, on a notre logique de patching. Elle est un peu plus complexe qu'une simple. on patche. On va aller patcher au début. C'est-à-dire qu'on va lancer le process de l'application virtualisée. On va créer ce process au sein du virtualizer. On va aller patcher des environnements du DEX du virtualizer. Et l'autre truc qu'on avait du mal à trouver au début mais qu'on a réussi, c'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas loin de réussir à patcher également les librairies réseau custom, c'est aller patcher le DEX de l'application virtualisée. Parce que celui-là, il n'est pas connu au départ donc il est injecté dans le processus lors du lancement de l'activité initiale de l'application et donc du coup, il fallait qu'on trouve où est-ce que c'était vraiment fait dans le virtualizer. On l'a trouvé donc du coup, maintenant, on peut s'amuser à aller patcher le DEX. En gros, on va laisser le virtualizer charger le DEX de l'application virtualisée et après, on va aller patcher ce DEX en mémoire pour lui dire là encore non, 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 tu m'as détecté, tu ne fais rien. Donc, on peut faire des choses comme ça, sympa. Donc, on est arrivé à définir un tout petit rule set de proxification avec des règles avant patching, donc par exemple, prédéfinition d'environnement global à Java, nos règles de patching et après, quand on a patché, qu'est-ce qu'on veut faire ? Là, c'est un schéma qu'on retrouve également sur les patchings traditionnels. Et du coup, on a fait plusieurs tests. J'ai enlevé les noms des applications. Donc là, à gauche, on avait notre démo. Donc la démo ici, c'était on voit ce qu'on fait, c'est on va aller prédéfinir les environnements Java. Après, on va aller customiser les connexions SSL pour dire que non, 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 tu veux aller définir ton propre Trust Manager par défaut, mais au final, tu vas utiliser notre SSL Factory à nous qui ne fait rien. C'est-à-dire, tu as beau vouloir dire définir par défaut le Trust Manager, c'est je fais confiance qu'au certificat Protectorit, par exemple, mais non, tu as beau me dire de le faire, je ne le fais pas. Donc on lui dit non et ça marche. Donc là, on avait le cas d'une banque, ici, pas en France, qui était embêtante parce qu'on avait, on était vu comme on était sur un émulateur qui était routé, donc déjà, elle ne voulait pas s'exécuter. On peut définir une règle de dire tu détectes le fait que c'est route parce que le pass slash bin slash su existe, mais pour toi, on va dire qu'il n'existe pas. On peut aller mentir sur l'état du système de fichiers assez simplement, là encore. Ça commence à être sympa. Et pour des applications qui sont en France, bancaires, on peut dire que pour une, on a juste à dire fais confiance par défaut à HTTPS et ça marche. On peut aller bien sûr aussi dumper la base de données. Et l'autre, on avait un petit problème, c'est qu'on n'a pas réussi à trouver Oonsam, elle avait une restriction sur les connexions HTTPS, c'est-à-dire qu'on arrivait à lancer l'application, on arrivait à exprimer HTTPS, mais le clavier qui permet de rentrer le code d'accès ne s'affichait pas. Donc soit parce qu'il détecte qu'on a un man in the middle ou soit parce qu'il utilise une librairie custom pour l'affichage du certificat, donc ça, on n'a pas encore poussé à ce niveau-là. Mais du coup, on n'exploie pas HTTPS parce qu'on est déjà content de pouvoir dumper la base de données utilisateurs. Voilà. Et derrière, on s'est dit, bon, c'est cool, c'est bancaire, est-ce qu'on peut faire pareil avec les réseaux sociaux ? Facebook a lancé, il y a récemment, le two-factor authentication, c'est-à-dire la compatibilité avec le two-effet. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on virtualise le two-factor authentication, donc on fait, par exemple, il y a le two-factor authentication de Google, on le virtualise, on a accès à la base de données du two-factor authentication qui contient les codes qui sont mis à jour en permanence. Et derrière, on virtualise Facebook, donc du coup, comme ça, on a accès au two-factor authentication, quand la personne veut se connecter avec le two-factor authentication, on a également la donnée qui nous permet de nous connecter via le two-factor authentication. Ok, donc voilà un peu pour les séances d'attaque qui sont vraiment basiques, parce qu'on avait, je ne sais pas si vous l'avez vu, on n'a quasiment eu jamais besoin de faire des hooks, à part pour une application bancaire en France. Donc c'est vraiment des séances d'attaque initiaux, on peut vraiment pousser sur beaucoup plus de contrôle des applications si besoin est. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant de tout ça ? Détecter, éviter la détection, comment ça marche ? Alors la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on devrait être inquiet ? Parce que là, ça paraît théorique, j'ai montré quelques applications bancaires, mais ce n'est pas parce qu'il y a quelques applications bancaires vulnérables que ça existe déjà dans la nature ou que c'est potentiellement existant dans la nature. Parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas facile de savoir si les virtualisers le font. On a lancé une étude sur à peu près 40 000 applications de 10 stores différents via le projet. Et on s'est rendu compte qu'au final, déjà, il y a pas mal de choses sympas ici. C'est qu'au final, les permissions, il y a quand même un top, on a trouvé un top à 437. Il y a une application qui demande 437 permissions qui est disponible sur des stores. Je ne sais pas, 437 permissions, ça paraît délirant. Pourquoi autoriser une application qui demande 437 ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Bref. Il y en a qui ne font pas leur travail, on va dire. Et derrière, on s'est rendu compte en levant le 437. Et regardons ici, jusqu'à 224. Il y a quand même ici, donc là, c'est une échelle logarithmique, donc ce n'est pas ça plus ça égale ça. Mais il y a quand même un nombre assez important d'applications non malveillantes ici qui ne sont pas de virtualisation ou de plugin qui demandent plus de 113 permissions. Donc du coup, c'est-à-dire qu'on a beau savoir que nos virtualisers sont dans la gamme supérieure du demande de permissions, on ne peut pas avoir des règles simples parce que du coup, on va rejeter beaucoup trop d'applications honnêtes ou pas forcément très bien définies. Ici, on a juste un petit rouge qui est un faux positif. On a détecté ici une virtualisère qui n'en est pas un. C'est-à-dire que là encore, on a des limites dans la détection de la virtualisation. Si on regarde le nombre d'activités ou de nos activités sub-process, c'est-à-dire des activités qui sont chargées en processus externes d'Android qui sont nécessaires à la virtualisation, là encore, on est un peu plus content parce que là, clairement, plus de 600, c'est des plugins. Il n'y a pas de question, c'est 100%, donc là, c'est facile. Plus de 600 plugins, si on a une règle interne de policier et qu'on ne veut pas de plugins, on peut les enlever. Virtualisation, là encore, ici, plus de 39, c'est indécidable. Donc, on a vraiment du mal, là, je parle dans un contexte, sans avoir un virtualiser qui essaye de se cacher. C'est les virtualisers qui existent sur le marché qui peuvent faire les scénarios d'attaque présentés qui sont à cet état-là. En ne faisant rien, déjà, on n'arrive pas à les détecter d'applications honnêtes mais qui font des choses bizarres. Du coup, l'autre chose intéressante, c'est quand même sur le marché, il y a déjà plus de 25 virtualisers présents, donc Privacy Vault, Mystic Intensation, nommez-les comme vous voulez, et au total, le nombre de téléchargements est extrêmement hallucinant. Un virtualiser a en moyenne 500 000 téléchargements et il y en a un qui dépasse les 100 millions. Ce virtualiser, s'il veut être malveillant, il est content, il a le contrôle sur 100 millions d'utilisateurs. Et là, c'est les statistiques officielles Play Store, donc quand les APKs sont chargés sur d'autres stores, ça n'apparaît pas. C'est vraiment la surface visible des données. Ok. Est-ce qu'on peut détecter ? Qu'est-ce qu'on peut faire derrière ? On peut essayer d'avoir des approches assez traditionnelles de détection par signature. Les librairies sont virtualisées, c'est fait sous forme de librairie JNI. On va quoi ? On va devoir faire la signature de code SO ? Non, ce n'est pas possible. On a essayé de le faire. On voit que les librairies natives qui sont utilisées sont partagées avec des applications qui ne sont pas forcément malveillantes. Est-ce qu'on peut faire de la signature ? C'est ce que je viens de dire. Est-ce qu'on peut détecter par analyse statistique ? Comme je viens de montrer avec les diagrammes, rien qu'avec des applications qui ne s'essaient même pas de se cacher, déjà c'est ambigu. On va voir derrière quand on essaie de se cacher ce qui se passe. À l'intérieur de l'application, est-ce qu'on peut essayer de détecter qu'on est virtualisé ? Il y a des études qui existent. Il y avait par exemple un travail qu'on a découvert qui avait été présenté à Black Hat Asian qui s'appelle Plugin Killer qui essayait de détecter qu'on était virtualisé et qui derrière s'autodétruisait s'il détectait qu'il était virtualisé. Et après, qu'est-ce qu'on fait quand on sait qu'on est détecté ? Est-ce qu'on détruit ? Là, du coup, si on a un faux positif, le plugin va avoir une très mauvaise réputation. Est-ce qu'on demande à l'utilisateur « Voulez-vous que cette application soit virtualisée ? » Il ne va pas comprendre. Ça ne sert à rien. On ne peut pas faire grand-chose. Et derrière, maintenant qu'on sait comment les gens nous détectent, est-ce qu'on peut s'empêcher de cette détection ? Est-ce qu'on peut être un peu plus malin et être une application de maveillante qui se cache parmi tout le monde, parmi la grande forêt parce que le nombre d'applications disponibles sur l'histoire est tellement phénoménal que si on se cache dans la forêt, c'est impossible de nous trouver. Et la première question qu'on se pose, c'est le plugin, le plugin killer qui détecte à l'intérieur de l'application virtualisée qu'on est virtualisé, le plugin est à l'intérieur de l'application virtualisée. C'est-à-dire que le plugin est également sujet au contrôle du virtualiser. Donc quand on va avoir le contrôle, je détecte combien de permissions m'ont été accordées, on lui ment. Je détecte quel est mon package, on lui ment. On peut mentir à tous les contrôles, ça on verra le récapitulatif tout à l'heure, mais on peut mentir au détecteur de virtualisation via un simple jeu de détection de virtualisation assez standard. Comme je vous l'ai dit, en mettant JNI Bridge, c'est quasiment impossible d'avoir des signatures détectables. Et on peut essayer, là encore, de minimiser la détection parce que, comme je vous l'ai dit, un point fondamental de la virtualisation, c'est la nécessité de bridger le file system. On est obligé de passer par là. Et du coup, on a un problème, c'était que même si on ment à l'application, elle va détecter qu'on est à l'intérieur du système de fichier du virtualiser. Ce qui est génial, c'est que là encore, on peut lui mentir en lui disant non, 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 ton système de fichier, c'est celui que tu crois, va écrire dedans, mais par ce qu'on appelle des redirections du système de fichier, on va l'écrire dans le système de fichier du haut, du virtualiser, alors qu'on lui dit que c'est le système de l'application. Donc là encore, on fait des choses vraiment sympas. OK. On peut le faire silencieux. Je vais devoir serrer un petit peu parce qu'il ne me reste que deux minutes. Je vais me mettre quand même à faire la conclusion. on peut essayer vraiment de se baser sur les méthodes existantes. Je veux dire, arrêtons de faire des choses spécifiques, détectables, passons par FCM, passons par des communications standards et essayons de justifier notre comportement à tout le monde et comme ça, on n'est pas détectable. OK. Donc, est-ce qu'on devrait être inquiété ? En faisant du GNI Bridge, on est indétectable. 49% des applications qu'on a analysées font du GNI Bridge. Est-ce que c'est nécessaire ou pas ? C'est discutable, mais vu qu'elles le font, si on le fait, on est caché parmi celles-ci. On n'a pas besoin d'autant de permissions par défaut. Le virtualizer demande 136. Ou 186, pardon. On n'a besoin que de... J'ai mis 9, en fait, on n'a besoin que de 12. Est-ce qu'on a besoin d'autant d'activités sur le process ? Non, 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 on peut descendre beaucoup moins. Et donc, au final, comme je vous l'ai dit, avec même la redirection en C++, le système de fichiers, les applications standards. On peut largement passer sous le radar facilement. Et comme je vous le disais, en détection, si on est malin et qu'on sait comment les gens nous détectent, on peut 100% mentir au détecteur parce qu'il est sur notre contrôle. Et vraiment, c'est vraiment des choses assez standards. Redirection du système de fichiers, renommage des permissions pour éviter d'être stub activity $01. Ça, c'est un peu suspect. Alors, nous, on peut être My Super Activity et ça marche. Quand même. Alors, en conclusion, patcher la mémoire, c'est un sujet super intéressant. On peut faire vraiment des choses super sympas. Proxifier les applications, ça ouvre énormément d'opportunités. Là, vraiment, on n'en est qu'au début parce qu'on n'a pas présenté le fait de pouvoir, par exemple, injecter du code à l'intérieur de la virtualisation pour pouvoir, là encore, mentir sur les données systèmes. Là, c'est encore le sujet d'étude. Et voilà, donc, il y aura encore beaucoup de travail et je vous remercie de m'avoir écouté et le knowledge.protective.com, c'est un peu toute la base de données qu'on a de l'analyse des acteurs. Je vous remercie. Bravo, merci Julien. Conclusion rapide, effectivement, puisqu'on essaie toujours de tenir nos délais puisqu'il y a d'autres conférences qui suivent derrière. Est-ce que... Alors, j'ai le temps, on attend pour une question. Levez la main si vous pensez que votre question est bonne. pas de question. Si, là-bas. Hop, tu portes la main. Voilà, en fait, c'est concernant la détection de la virtualisation. Donc, par rapport à l'UID de l'application, donc, comme elle a le même UID, c'est-à-dire l'application qui virtualise et l'application virtualisée, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ça pour détecter la virtualisation ? En fait, ça dépend où. Si on veut détecter au niveau système, oui. Si on veut détecter au sein du virtualiser, on peut mentir sur le UID. Donc, au sein du virtualiser, non. Mais au niveau système, en effet, c'est une possibilité. Mais là encore, ça demande que le système comprenne que l'application est chargée à l'intérieur du virtualiser. Parce que, je veux dire, c'est pas parce qu'on a deux process qui partagent le même UID que c'est un problème. C'est un comportement par défaut d'Android. Donc là, c'est un peu encore un problème. À l'intérieur, on ne peut pas. À l'extérieur, il faut savoir qu'on virtualise. Ok, merci. Merci beaucoup. Bravo. Bravo, Julien.